Aujourd'hui, nous allons avoir quelques conseils d'un professionnel du dessin de portrait. Salut, c'est René. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Un petit peu spéciale, puisque ma femme, Linda, est en train de se faire dessiner le portrait par un dessinateur professionnel. Et on va voir s'il veut bien accepter de nous donner quelques conseils. Son nom, c'est Parto. Est-ce que vous préférez quand la lumière est comme ça ou quand il y a un fort soleil? En fait, les deux sont bons. Il faut s'adapter. Ah oui, hein? Quand la lumière change beaucoup, c'est autre chose. Il faut s'adapter tout le temps. Mais on est habitué à tout. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Cette lumière est très douée aussi, je dirais. Et lorsqu'il y a beaucoup de soleil, vous mettez un parasol, je suppose? Oui, parce que déjà, les yeux vont se brider. Ah oui, oui, oui. Ça, je n'aime pas. Mais au niveau de couleurs, si on fait par exemple en couleurs, les couleurs qu'on voit dans le soleil sont très bien. Oui. C'est magnifique. Ok. Ah oui, oui, oui. Mais oui, on a tout de suite à prendre ça. Oui, c'est pratique aussi. C'est pratique, c'est. C'est pratique, c'est. C'est pratique, c'est pratique. C'est pratique, c'est pratique. Qu'est-ce que c'est qui, d'après vous, est le plus difficile à faire dans le portrait ? Ça dépend des dessinateurs. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec les yeux. Mais pour moi, ce n'est pas le plus difficile. Mais je sais que quand je regarde le portrait des autres, très souvent, c'est là que je... C'est les yeux qui posent problème, finalement. Mais si on parle d'un bon portrait et pas seulement de ressemblances, là, c'est question de forme, de proportion. Et là, il faut connaître les proportions de visage, un peu de l'anatomie, ce genre de choses. Ah oui, c'est important de connaître aussi l'anatomie, pas juste l'observation, mais d'avoir des connaissances. Oui, mais quand on parle de l'anatomie, ce n'est pas question du nombre de muscles. Oui. Mais des relations, on peut même connaître très peu, mais les distinguer quand on regarde le visage, à peu près, les souvenirs de ce qu'on a. Oui, ah oui, c'est ça. Sans aller dans le nombre de... Donc, vous faites une, on va dire, une combinaison de ce que vous observez, ce que vous voyez sur le personnage, en plus de ce que vous savez qu'il y a sous la peau, finalement, les muscles, un petit peu de ça. Mais aussi, je cherche des relations, par exemple, différentes parties de l'usage, les formes. Et si on continue, par exemple, cette ligne-là, où est-ce que ça va se terminer ? Sur la structure de la tête. Ok, ok. Ça peut être une partie de l'oreille, par exemple, une ligne à l'intérieur, un cou. Oui. Je vois que cette ligne voit, par exemple, cette partie-là. Il y a un mouvement comme ça qui se termine. Je cherche ce genre de relation. Je comprends, oui, oui, oui. Ça vous fait, donc, finalement, des lignes de repères. L'anatomie vous donne des lignes de repères. Oui. Qui fait que certaines parties du visage vont se relier entre elles, par là. Oh, oui, c'est... Est-ce que vous faites ça depuis longtemps ? Oui, à Saint-Nord-Nord, c'est... Oui, hein. Bon, 30 ans. Pas toujours ici. Ici, je faisais aussi la peinture. Ah, oui, ok, oui. Oui, mais c'est sûr que toute façon... Le paysage de Paris, le paysage en général. Au moment donné, tout le monde est débutant, c'est sûr. Et puis après, c'est la pratique qui fait la... Bien sûr. Il faut allier la connaissance et bien sûr la pratique. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui, bien sûr. Surtout ici, c'est beaucoup de travail, beaucoup de visage. Eh oui, oui, oui. Donc là, j'ai fait en général les lignes. Oui. Maintenant, je vais aller dans le fort. La lumière et l'ombre, je vais utiliser le fusain. Ah oui, ok. Après, pour le détail, il y aura encore deux. Donc là, avant, vous avez commencé avec quoi ? Du graphite ? Non, pas graphite, c'est des différents crayons. En général, c'est fusain compressé. Ah, fusain compressé, ok. Il y en a qui sont moins huileux ou plus huileux. Ok, ok. Plus huileux est meilleur pour le détail. Oui. Moins huileux, ça se répand plus facilement. C'est plus facile à enlever aussi. Oui, 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 oui. Maintenant, avec le fusain, il n'y a pas d'huile du tout mélangée. Donc, il faut le fixer à la fin, bien sûr. Vous allez faire les ombres. Oui, 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 oui. Et l'avantage avec le fusain, c'est que quand on le fixe, ça ne change pas. Ça ne devient pas plus foncé. Alors que le pastel, il devient plus foncé. Oui, oui, oui. Ça, c'est un problème pour le pastel, parce qu'on peut faire quelque chose de magnifique, qui est comparable à la peinture à lui. Oui. Mais si on le fixe, ça devient comme si on éteignait la lumière. Oui, c'est éteint. Ça devient éteint, oui. Oui, c'est éteint. L'utilisation du pinceau aussi, tiens. Ça, c'est... Oui. Comme quoi, même dans un dessin comme ça, c'est important d'avoir des zones floues, un petit peu. Pour renforcer la dureté des zones plus nettes. Oui. Comme par exemple le contour des yeux, ces choses-là. Ça crée des contrastes de contours doux avec des contours durs. Oui. Et c'est bien. Dans cet instant-là, bien sûr, ça peut changer tout le temps. Oui, 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 c'est sûr. Mais à la fin, c'est vrai que ça fait partie du pinceau, mais hier, c'est un peu plus flou. Ah oui, oui, oui. C'est comme en peinture, finalement. Oui. Il y a énormément d'éléments techniques qui rentrent en ligne de compte de la réussite du portrait. C'est super. Ça, c'est un stomp. L'estompe aussi, oui, oui. Si on fait des erreurs, est-ce qu'il y a moyen de corriger ? Oui, on peut enlever avec la gomme. Avec le gomme. Mais pour certains matériels, par exemple, où il y a des lignes, ils sont un peu plus difficiles. Ah oui, oui. Avec le fusel, en général, c'est possible. C'est un grand plaisir de peindre sa musique. Bon, il se passe. Quand c'est un travail comme ici, c'est un peu différent. Mais quand on fait l'infanture, en général, pour son plaisir, c'est quelque chose. C'est comme la musique, c'est comme tout. C'est important, Denis, qu'est-ce qu'on fait ? Pardon ? C'est important, Denis, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, oui, oui. C'est pas un travail pour notre plaisir. Ça va. Au début, vous avez commencé avec les yeux ? Oui, j'ai l'habitude. Je ne peux pas dire qu'il faut faire comme ça. Parce que c'est juste un portrait. Mais c'est évident que si on fait 12 personnes sur un muraille, si on commence par un des œufs d'une personne, c'est possible que la dernière personne a son pied à l'extérieur. Ah oui, c'est ça. Il faut mettre les proportions d'abord. Oui. Mais là, le tableau, après, le dessin, vous le finissez avec les yeux à nouveau après ? Oui, je vais le retoucher. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. 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 En mettant quelqu'un qui est très débutant, qui veut faire du portrait, pour vous, ça serait son, on va dire son premier portrait, et puis, ou dans les premiers portraits, est-ce que, quel conseil vous donneriez ? Juste imiter la nature. Ah, juste imiter. Les proportions. Parce que le premier portrait, bon, c'est sûr que, normalement, ce n'est pas un bon portrait, normalement. Ce n'est pas une grande réussite, mais c'est normal. Oui, c'est normal. Mais l'important, c'est observer, apprendre à observer, en fait. Oui. C'est un travail d'observation, surtout. Et ne pas se décourager. Oui. C'est-à-dire que, si on a manqué notre premier portrait, c'est normal, il ne faut pas arrêter, il faut continuer, il faut en faire un deuxième, un troisième, et à un moment donné, on ne le manquera plus, quoi. Tout à fait. Et il faut, on pourrait dire quasiment, qu'il faut en manquer au début pour pouvoir avancer et les réussir après. Oui, mais il ne faut pas faire exprès, quand même. Non, non, je sais, mais, parce que, on connaît du monde, des débutants, des élèves, et puis souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est que... Il a gardé sa main. Il a gardé sa main. Il a gardé pas. J'ai déjà entendu, tu sais, du monde, dans les cours, qui disent, ah, j'ai pas réussi, alors c'est pas fait pour moi, j'essayerai plus de faire ça, tu sais, mais non, mais c'est normal de pas réussir les premiers, hein. Oui, bien sûr. Il faut manquer les premiers pour réussir les autres, après. Mais c'est très bien, ouais. Et puis, les gens sont différents, hein. Il y a des gens qui sont très analytiques. Oui. Le cerveau marche différemment. D'autres qui sont très instinctifs. Oui. Et tous les deux, hop, de manière de bon artiste. Ah oui. Moi, j'ai un ami qui est très bon artiste, il est très instinctif. Il sent les choses plus tard. Oui. Moi, je suis le genre à mesurer. Oui. Lui, il est le genre à sentir. Ah, ok. Et il fait des magnifiques travaux. Donc, si, par exemple, quelqu'un réussit pas avec un portrait, ça veut rien dire. Non, non, c'est sûr. Je veux dire, le premier prof. Il fait froid. Il fait froid, hein. Il fait, il doit faire zéro degré à peu près, là. Ah oui, c'est ça. Alors, sans bouger, pendant plus de 30 minutes, là. C'est pas évident. Même pour les Canadiens. Même pour les Canadiens. Oui. C'est pas évident. Alors, C'est parti. Merci. 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 Voilà. Donc, c'était une petite vidéo spéciale de ce dessinateur professionnel, Parto, qui a fait le portrait de Linda. Et voilà, je vous laisse ça dessus. J'espère que ça vous a plu, que vous en avez un petit peu profité, tiré quelques enseignements. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada